bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire les points de base donc mailles chaînettes, mailles serrées, mailles coulées, brides, double brides, triple brides et ainsi de suite c'est vrai que souvent dans mes vidéos je vous dis je vous montre peut-être une fois comment le faire mais après c'est vrai que malheureusement j'y pense pas forcément donc j'accélère et je vais plus vite c'est pas du tout le but le but de mes vidéos sincèrement c'est vraiment de partager avec vous tout ce que je peux savoir faire tout ce que j'apprends moi également que ce soit niveau débutant au niveau expérimenté donc c'est vraiment le sexo pour tout le monde compréhensible pour tout le monde alors là je vais vous montrer moi comment je fais les points les points au crochet alors on va commencer par le nœud initial comme je le dis souvent alors moi ma façon à moi de le faire c'est celle là je prends donc mon fil la partie coupée que je passe derrière mon doigt je le fais comme ça ensuite avec mon crochet j'introduis mon crochet sur le devant sous le coton avec mon pouce je ramène ce fil là je fais une croix avec mon crochet je passe sur le fil et je ressors de l'autre côté voilà il serait fait comme ça je vous remontre donc je prends mon fils que je coince sur mon doigt de cette façon là j'introduis mon crochet sous mon coton avec mon pouce je ramène le fil qui pend ça fait une croix avec mon crochet je passe sur ce fil et je passe sous le deuxième je tire doucement et j'ai mon nœud initial il ya une autre façon qui est beaucoup plus simple j'ai vu dernièrement or c'est tout bête vous prenez votre fils dans ce sens là plutôt vers vous le fils qui pend et vous allez vous le tourner autour de votre doigt ça vous fait ça à ce moment là vous retirez vous retirez le fil de votre doigt vous le tenez bien là vous passez celui là juste en dessous vous passez votre crochet et vous ramenez votre fil voilà ça vous fait également le nœud de base je vous remontre une dernière fois comme ça on allait faire un nœud autour de notre doigt on décroche le petit cercle on passe le coton derrière le cercle avec notre crochet on introduit dedans on va sous le petit coton là on tire et on a notre nœud de base ensuite pour les mailles chaînettes mailles chaînettes ou mailles en l'air ce que je dis souvent moi pour accrocher mon fil c'est ma façon à moi je sais pas comment font les autres je la partie de la pelote donc j'accroche avec mon petit doigt je passe le fil sous sur sur mon petit doigt je fais comme si elle était aussi également un nœud ça me fait ça je remonte et je tiens mon fil ici ensuite je passe mon doigt sous cette partie là et ça me donne ça ça c'est ma façon donc je sais pas comment font les autres ensuite pour la maille chaînette ou maille en l'air moi personnellement dès que le nœud de base est fait avec mon crochet je passe mon crochet sous le sous le fil j'ai fait tenez toujours avec votre pouce tenez toujours votre nœud de base où vos mailles chaînettes sera beaucoup plus simple à faire donc dès que j'ai passé dessous je ramène à l'intérieur de la première boucle je continue toujours à tenir ensuite je continue je passe avec ma tête de crochet sous mon fils je ramène mon fils à l'intérieur de la boucle je passe ma tête de crochet sous le fil je tire je ramène mon fils à l'intérieur de la boucle tout ça toujours en tenant parce que vous montrer si vous tenez pas vous pouvez pas c'est pas si vous tenez peut-être avec la droite maintenant avec la droite je n'y arrive pas c'est pas évident vous voyez là je tiens automatiquement avec la gauche c'est beaucoup plus simple à tenir avec la gauche à chaque fois c'est le même principe avec votre tête de crochet vous passez sous votre fil et vous ramenez à l'intérieur de la boucle sous le fil à l'intérieur de la boucle voilà déjà un petit bout de maille chaînette là on va faire la demi bride donc la demi bride on fait un jeté ce qui veut dire donc qu'on passe notre crochet sous le fil on va là pour laisser on va passer la première on va aller dans la deuxième maille quand on rentre dans la deuxième maille avec notre crochet on va chercher le fil à l'arrière on se retrouve avec trois fils sur le crochet on refait un jeté donc on repasse sous notre fil et là on ramène à travers les trois boucles ceci est une demi bride donc je vous montre encore on fait un jeté en passant donc le crochet sous le coton on va dans la maille suivante on rentre dans la maille suivante on va récupérer le fil à l'arrière on ramène à l'avant on a trois fils sur notre crochet comme pour une bride sauf que là c'est une demi bride donc on repasse notre crochet sous le fil on fait donc un jeté et là au lieu de ramener à travers les deux premiers et ainsi de suite on va ramener à travers les trois fils donc un jeté dans la maille suivante on rentre dans la maille suivante on va chercher notre fil à l'arrière on le ramène à l'avant vers nous on refait un jeté et là on ramène à travers les trois fils un jeté on va dans la maille suivante on va chercher notre fil à l'arrière on le ramène à l'avant on a trois fils de notre crochet on refait un jeté et là on le passe à travers les trois fils ceci est une demi bride donc un jeté avec notre crochet on passe derrière sous notre fil on va leur ont fait un jeté on va dans pique dans la maille suivante on va chercher le fil on le ramène devant on a trois fils de notre crochet on refait un jeté et on passe notre fil à travers les trois fils en une seule fois. Donc un jeté, dans la maille suivante, on ramène le fil à nouveau, on refait un jeté, on ramène à travers les trois boucles en même temps. Donc là, j'ai fait encore un petit bout, j'ai avancé encore un peu pour qu'on puisse faire la suite dessus, voilà. Donc maintenant, on va faire la bride. La bride, quand on a une maille chaînette comme ça, on va compter trois mailles. Une, deux, trois. Parce qu'une bride, ça équivaut à trois mailles. Vous passez votre fil sous votre crochet, vous passez sous le fil et vous allez dans la troisième maille, pardon, dans la quatrième maille, pardon, vous allez dans la quatrième maille, vous rentrez dans la quatrième maille, vous prenez votre fil avec votre crochet, vous le ramenez devant, on se retrouve avec trois bouts de fil sur le crochet. On fait un jeté, on ramène à travers les deux premières boucles, on fait un deuxième jeté, on ramène à travers les deux dernières. Donc ici, vous avez votre première bride, les trois mailles qu'on a passées et la deuxième, c'est qu'on vient de faire. Là, on va pouvoir les faire normalement. Donc pour une bride, vous faites un jeté, ce qui veut dire vous passez avec votre crochet sous votre fil. Vous allez dans la bride suivante, donc on voit ici, on voit bien que celle-là, elle a été travaillée, cette maille a été travaillée. La maille suivante se trouve juste en face, ça fait comme un petit V. Donc vous allez dans la maille suivante, vous rentrez avec votre crochet, vous allez rechercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez devant. On se retrouve à nouveau avec trois fils sur le crochet. La bride simple, donc vous faites un jeté, vous ramenez à travers les deux premières boucles. Un deuxième jeté, vous ramenez à travers les deux dernières boucles. Vous avez une autre bride. Alors pour les suivantes, pareil, on passe sous le fil avec le crochet, on va dans la maille suivante, on rentre avec le crochet, on ramène le fil à l'avant, on a de nouveau trois fils sur le crochet. On fait un jeté, on ramène à travers les deux premiers, un deuxième jeté, on ramène à travers les deux suivants et ainsi de suite sur tout le long. Donc bride, on passe sous le fil, sinon on appelle ça un jeté. On va dans la maille suivante, là c'est pour l'exemple, parce qu'on peut très bien passer deux, trois mailles. C'est pas ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait la bride. On va dans la maille suivante, on rentre avec votre crochet à l'intérieur de la maille. On va chercher le fil à l'arrière, on le ramène à l'avant. On se retrouve avec trois fils sur notre crochet. Un jeté, on ramène à travers les deux premières boucles. Un deuxième jeté, on ramène à travers les deux dernières. Donc ici vous avez une bride, un jeté, on rentre dans la prochaine maille, on va chercher notre fil derrière, on le ramène devant, on a trois fils sur le crochet, on fait un jeté, on ramène à travers les deux premières, un deuxième à travers les deux dernières. Donc là, c'est une bride. Voilà, donc je vous remontre encore une fois. On passe notre crochet sous notre fil, on fait un jeté, on va dans la maille suivante, on rentre le crochet dans la maille, on va chercher notre fil à l'arrière. On le ramène à l'intérieur de la maille, de l'autre côté. On a trois fils sur le crochet, on fait un jeté à nouveau, on ramène à travers les deux premiers fils, un jeté, on ramène à travers les deux derniers. Jeter, on rentre dans la maille, on va chercher le fil à l'arrière, on le ramène devant, on a trois fils sur le crochet, un jeté, on le rentre à travers les deux premiers fils, un autre jeté, à travers les suivants. Voilà, et ça, tout le long, tout le nombre de brides qu'il vous faudra. Vu qu'on vient de faire la bride simple, on va continuer avec la double bride. Pour la bride simple, on passait une seule fois le crochet sous le coton. Pour la double bride, on va passer une fois, un jeté et on va passer une deuxième fois. On se retrouve avec trois fils sur le crochet. On va dans la maille suivante, on introduit le crochet dans la maille, on ramène le fil devant. Ici, on se retrouve avec quatre fils sur notre crochet. On repasse notre crochet sous le fil, donc un jeté, on ramène à travers les deux premiers. On refait un jeté, on ramène à travers les deux suivants, un jeté à travers les deux derniers. On voit les deux derniers. On voit la différence entre la double et la simple. Alors, un jeté, deux jetés, vous allez dans la maille suivante, vous ramenez le fil devant. On a quatre fils sur notre crochet. On fait un jeté, on ramène à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux suivantes. Une fois, deux fois, on va dans la maille suivante, on ramène notre fils à l'avant, un jeté, on ramène à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants, un dernier jeté à travers les deux derniers. Voilà. N'oubliez pas non plus qu'au début, ce n'est pas forcément évident de le faire parce que vous aurez tendance, comme une amie que j'ai, à crocheter trop serré, ce qui veut dire que quand elle essaie d'y faire, ça ne passe pas parce qu'elle serre beaucoup trop ou alors à crocheter trop large. Mais ça, c'est avec le temps. Il ne faut juste pas abandonner. C'est avec le temps à force d'essayer. On trouve le bon, le bon rythme entre guillemets, à quel moment, si on sert trop ou pas trop, on arrive très bien à s'en sortir. Il ne faut juste pas abandonner tout de suite. Donc la double bride, un jeté, deux jetés. On va dans la maille suivante, on ramène le fil à l'avant. On a quatre fils sur notre crochet. Un nouveau jeté, on ramène à travers les deux premiers fils. Un autre jeté, un autre jeté à travers les deux suivants. Un troisième jeté à travers les deux derniers. Là, je ne sers absolument pas du tout, en espérant que vous arrivez bien à voir. Voilà, on va dans la maille suivante. On va dans la maille suivante, on ramène le fil à l'avant. On a quatre fils sur notre crochet. On refait un jeté. On passe à travers les deux premiers fils. Un autre jeté à travers les deux suivants. Un troisième jeté à travers les deux derniers. Là, je ne sers absolument pas du tout, en espérant que vous arrivez bien à voir. Voilà, donc là, je vous remontre. On fait un jeté, ce qui veut dire qu'on prend le crochet, vous passez une fois sous votre fil. Moi, je le tiens souvent, vous avez vu, avec mon doigt. Là, j'appuie juste pour garder bien les fils avec moi. Je repasse un deuxième, je me retrouve avec trois fils sur mon crochet. Je vais dans la maille suivante où je rentre à l'intérieur de la maille. Je vais derrière, je vais rechercher le fil et je le passe à l'avant. On a quatre fils sur notre crochet. On passe à nouveau pour faire un jeté. On ramène à travers les deux premiers. Un autre jeté à travers les deux suivants. Un troisième jeté à travers les deux derniers. Voilà pour la double bride. Maintenant, je vais vous montrer la triple bride. La triple bride, vous aurez compris que c'est le même principe que la bride simple. La double bride, c'est que simplement, on va faire trois jetés. Donc, la bride normale, vous faites un jeté. La double bride, vous en faites un deuxième. Donc, la triple bride, vous en faites un troisième. On se retrouve avec quatre fils sur notre crochet. On va dans la prochaine maille où on introduit à l'intérieur de la maille. On va chercher notre fil derrière et le ramener avec nous devant. Et là, on se retrouve avec cinq fils sur notre crochet. Pour faire un jeté, vous ramenez à travers les deux premiers. Un jeté à travers les deux suivants. Un jeté à travers les deux suivants. Un dernier jeté à travers les deux prochains. Donc, on reprend pour la triple bride. Pour la triple bride, on passe une première fois notre crochet sous notre fil. Une deuxième fois le crochet sur notre fil. Et une troisième fois le crochet sur notre fil. On a quatre fils sur le crochet. On va dans la maille suivante. On introduit le crochet dans la maille. On va chercher notre fil à l'arrière. On le ramène devant. On se retrouve avec cinq fils sur le crochet. On repasse notre crochet sous le fil. Donc, on fait un jeté. On ramène notre fil à travers les deux premières boucles seulement. On repasse le crochet en dessous. On le ramène à travers les deux suivantes. On passe notre crochet sous le fil. On ramène à travers les deux prochaines. On repasse notre crochet sous le fil. On le ramène à travers les deux dernières. On fait un jeté, deux jetés, trois jetés. Moi, je les tiens avec le doigt. Pas que ça parte. On va dans la maille suivante. On va chercher notre fil à l'arrière. On le ramène à l'avant. On repasse une fois. Et on le ramène à travers les deux premières boucles seulement. On repasse notre crochet sous le fil. On le ramène à travers les deux suivantes. Notre crochet sous le fil. On le ramène à travers les deux suivantes. Et à nouveau notre crochet sous le fil à travers les deux dernières. Donc là, vous avez triple bride. Ici, j'ai laissé les brides qu'on a fait au départ. Ici, sur les brides, si on regarde bien, on a un fil de travers là. On voit bien celui ici qui passe comme ça. Sur la double, je l'ai enlevé, j'ai laissé. Sur la triple, on voit qu'il y a un, deux et un troisième là-haut. C'est une façon de se repérer. Alors, on passe une fois notre crochet sous le fil. Deux fois, trois fois. On va dans la maille suivante. On introduit le crochet dans la maille. On va chercher notre fil à l'arrière. On le ramène à l'avant. On se retrouve avec cinq fils sur le crochet. On repasse notre crochet sous notre fil. On ramène ce fil qui s'appelle un jeté là. Sous les deux premières boucles. Dans les deux premières, on refait un jeté. On le ramène dans les deux suivantes. Un jeté. On le ramène dans les deux suivantes. Un dernier jeté. Et dans les deux dernières. Ce qui vous fait une triple bride. Là, je vais vous montrer la maille serrée. Alors, la maille serrée, vous ne faites aucun jeté. Ce qui veut dire que vous ne passez pas votre crochet sous le fil. Vous allez donc dans la maille concernée. On va prendre la suivante. On va passer la première maille. La deuxième, on va aller ici dans la troisième. Vous entrez dans la maille. Sans jeter, sans rien. Vous entrez. Vous allez de l'autre côté chercher le fil. Vous le ramenez devant. Vous en avez deux. À ce moment-là, vous faites un jeté. Vous passez votre crochet sous votre fil. Et vous ramenez à travers les deux. C'est une maille serrée. Donc, vous allez dans la prochaine maille. Vous rentrez votre crochet dedans. Vous allez chercher votre fil à l'arrière. Vous le ramenez devant. Vous allez chercher votre fil à l'arrière. Vous allez chercher votre fil à l'arrière. Vous allez passer sous votre coton. Vous ramenez à travers les deux. Dans la prochaine, vous rentrez votre crochet. Vous allez chercher le fil. Vous le ramenez devant. Vous passez le crochet sous le fil. Vous ramenez à l'intérieur des deux boucles d'un coup. C'est une maille serrée. Donc on recommence, sans jeter, sans un du tout, vous passez dans la maille suivante, vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez devant, vous avez deux fils sur le crochet, vous passez une fois votre crochet sous votre fil et vous le ramenez à travers les deux boucles d'un coup. Vous passez votre crochet dans la maille, vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez devant, vous passez votre crochet sous le fil, donc un jeté, et vous ramenez à travers les deux boucles, vous rentrez votre crochet, vous allez chercher votre fil, vous le ramenez devant, vous faites un jeté, donc le crochet sous le fil, et vous rentrez à travers les deux boucles, vous avez vu, je tiens toujours mon travail avec ma main gauche, si vous ne tenez pas, après si vous arrivez à tenir avec la droite, c'est bien, pardon, moi je tiens avec la gauche parce que si je ne tiens pas mon travail, ça ne ressemble plus à rien, il faut vraiment avoir, pas besoin de serrer trop fort, ni de rester trop large, mais juste de tenir vraiment ce qu'on fait, ça aide énormément. Donc pour la maille serrée, vous entrez dans votre maille, vous allez être derrière, vous allez ramener le fil avec vous devant, vous avez deux fils sur le crochet, vous faites un jeté, donc le crochet sous le fil, vous en avez trois, et vous le ramenez à l'intérieur des deux en même temps, c'est une maille serrée. Alors maintenant, on va passer à la maille coulée, la maille coulée, c'est ce qu'on sert très souvent pour terminer un travail, ou alors pour changer de rang, pour changer de, quand vous faites un travail en rond, vous avez fait le premier tour, finissez tout le temps par maille coulée, et après, on attaque le tour suivant. Alors la maille coulée est très facile, sans jeter, sans rien du tout, vous passez dans votre maille, dans la maille suivante, vous entrez, vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez devant, et là, vous ne faites pas de jeté, rien du tout, celui que vous avez ramené devant, vous continuez, vous le passez à travers la première boucle qui était déjà là, et vous en restera qu'une à nouveau. Donc, je vous remontre, vous entrez dans votre maille, vous allez chercher votre fil derrière, vous le ramenez devant, vous en avez deux. Là, le premier devant que vous venez de ramener, vous le rentrez dans celui qui était déjà là, c'est une maille coulée. Vous rentrez dans votre maille, vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez avec vous devant, vous en avez deux, et vous le faites traverser la première maille qui était là. Vous rentrez votre crochet dans la maille concernée, vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez devant, vous en avez deux, et là, comme c'est une maille coulée, vous prenez le fil que vous avez ramené, vous le passez dans celui qui était déjà là, et vous avez fait une maille coulée. Donc, on passe le crochet dans la maille, on va chercher le fil à l'arrière, on le ramène devant, on en a deux, on prend celui qu'on a ramené, on le passe à travers celui qui était déjà là. Alors maintenant, je vais vous montrer le cercle magique. Alors, je vous dis honnêtement, entre nous, la première fois où je l'ai fait, ça a été catastrophique, j'ai même abandonné parce que je trouvais ça super compliqué, je ne voyais pas d'intérêt. Finalement, l'intérêt est simple, quand vous commencez un travail en rond, avec par exemple 6 mailles en l'air, 8 mailles en l'air ou autre, quand vous le fermez par une maille coulée, il y a toujours un petit trou au milieu. Dans certaines créations, c'est vrai que ce n'est peut-être pas très joli, donc avec le cercle magique, on peut faire la même chose, mais sauf qu'il n'y aura pas le cercle au milieu, le petit trou. Donc, c'est pratique et à force, j'y suis arrivée. Donc, si par contre, si je vais arriver à vous l'expliquer, je ne sais pas, j'espère que oui. Alors moi, ma façon à moi de faire, je prends, je laisse bien un bon bout qui dépasse, comme d'habitude. Je prends mon fil comme ça, dans ce sens-là, et je le passe à travers mon doigt, comme si j'allais faire le nœud de base. Je le laisse comme ça. Ensuite, je rentre mon crochet à l'intérieur, à l'intérieur du petit rond qu'on a fait et je vais chercher mon fil derrière. Je le ramène et là, je le tire un peu derrière pour tenir. Je tiens avec mes doigts comme ça. On fait une première maille, on fait une première maille pour bien le fixer et on obtient le cercle magique. Là, on va dire qu'on va faire, je ne sais pas, huit brides. Alors, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Le jeté traditionnel. Là, on va travailler à l'intérieur de ce petit cercle en prenant bien les deux fils dans notre travail. Ce n'est pas une option obligatoire. Si vous ne prenez pas celui-là avec, les deux même temps, ça ne donnera pas du tout le même résultat. Donc, je vais faire ma bride où je vais finir comme ça. Donc, je vais en faire, on va dire, huit. Donc, vous faites bien votre jeté si c'est pour une bride ou votre double ou triple. Vous passez bien à l'intérieur du cercle. Vous allez derrière chercher votre fil. Vous le ramenez à nouveau devant. Et là, vous faites le point désiré. Donc, vous passez bien à l'intérieur. Vous attrapez bien les deux fils. Vous ramenez bien à travers. Et là, vous terminez. Vous passez à l'intérieur. Vous prenez deux fils avec vous. Vous ramenez le fil devant. Et là, vous faites la maille désirée. Vous passez bien dans le cercle. Vous le ramenez devant. Et vous faites la bride ou autre. Ça dépend du travail que vous allez entamer. Alors, deux, quatre, six, sept. Je vais faire une dernière. Passez bien dedans. Vous allez chercher le fil à l'arrière. Vous le ramenez devant avec vous. Et là, vous terminez votre bride. Ensuite, moi, là, je tire un peu parce que j'ai toujours peur de tirer sur le mauvais fil ensuite. Donc, je tire un peu sur ma maille qui soit plus large. Je prends mon travail. Et sur le fil qui dépasse, vous tirez dessus. Vous tirez. Il n'y a pas de souci. Ça ne bride. Je vais voir. Ensuite, je reprends ma maille. Voilà. Avec la bonne longueur. Et là, normalement, on va fermer. Alors, une, deux, on ferme dans la troisième. Avec la maille coulée. Voilà. Et si ce n'est pas encore bien fermé, vous tirez encore dessus pour bien le fermer. Voilà. Et là, grâce au cercle magique. Et à part le petit trou qu'il y a dans beaucoup de nos créations quand on fait les mailles en l'air. Et là, vous pouvez continuer à faire votre rond. Je vais vous le remontrer une deuxième fois. Alors, je prends mon fil. Pardon. Ça, c'est ma façon à moi. Donc après, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plus simple sur internet. Je ne sais pas du tout. Je prends mon fil bien dans ce sens-là. Je le passe à travers mon premier doigt. Je fais ma petite croix. Je rentre mon crochet ici, sous le fil là. Je vais chercher l'autre fil de l'autre côté. Je le ramène devant. Avant de lâcher mes doigts, je tire juste pour bien que la maille soit serrée. Et avant de lâcher, je fais juste une maille pour coincer mon fil. Là, je peux enlever mon doigt et tenir. Là, vous avez votre cercle magique. Et là, vous pouvez travailler dedans. Donc là, on va essayer de faire des mailles serrées. Alors, vous rentrez dans votre cercle où vous prenez bien les deux fils ensemble qui sont que de ce côté. Vous allez chercher votre fil de l'autre côté, vous le ramenez. Vous faites votre maille désirée. Vous rentrez bien à l'intérieur du cercle. Vous allez chercher votre fil à l'arrière. Vous le ramenez devant. À l'intérieur du cercle, avec les deux fils, vous le ramenez devant. À l'intérieur du cercle, vous ramenez le fil et vous faites votre maille. Là, je vais faire un peu plus vite pour vous montrer après de nouveau comment on sert, comment on tire dessus. Et là, vous voyez, je fais toujours à l'intérieur du cercle en accrochant bien les deux fils ensemble. Je les tiens exprès pour être sûr que je les prends les deux. Là, vous faites donc le nombre de mailles qu'on vous demande, qu'il y a besoin. Quand vous les avez à faire le nombre de mailles désirées, personnellement, pour ne pas prendre de risque, je tire un peu sur ma maille. Je la laisse un peu loin. Je prends le fil, je tire dessus. Il ne risque pas de casser. Donc là, j'ai fermé. Je reprends ma maille que je mets à la bonne taille, sinon ça ne va pas jouer. Et là, je peux fermer ou faire ce qu'il y a à faire. Donc, je ne sais pas quelle sera la suite. On va dans la première maille qu'on a faite et on ferme avec une maille coulée. Donc, vous avez par exemple votre petit rond pour un travail, quel qu'il soit, sans avoir le trou au milieu. Donc, le cercle magique a cet avantage-là. Il n'y a rien au milieu. Donc, c'est assez joli aussi à faire. Alors, une dernière petite chose avant de terminer. Je vous dis souvent dans mes vidéos quand je commence le travail que je laisse une bonne longueur au début quand on commence et une bonne longueur à la fin. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop laissé. Donc, je vais peut-être couper un peu, pour l'exemple. Voilà. Je vous dis aussi également souvent de coincer directement votre fil de départ avec vos mailles, que ce soit des mailles serrées, des mailles en l'air ou autres. Parce que là, comme il est coincé, on n'a plus besoin de le cacher, puisque logiquement, première, il est caché. Deuxième, comme il est coincé dans vos mailles de départ, il est bien tenu. Il ne reste plus de partout. Donc, si vous le faites, après, il n'y a plus qu'une seule chose à faire sans autre, c'est couper le fil. Voilà. Quand je termine, je vous dis souvent aussi de faire votre petit nœud, de laisser un bon bout de fil et de cacher vos fils autour, sous vos fils ici. Alors, moi, j'ai deux façons de faire également. La première, si ici, par exemple, on va dire que je vais simplement changer de couleur, donc j'ai coupé mon fil. Si je vais changer de couleur, que je vais en remettre une autre sur le haut, par exemple, je ne vais même pas cacher mes fils à l'arrière, je vais simplement prendre le fil. Donc, j'ai fait mon nœud initial pour que ce soit bien fixé. J'ai laissé une bonne longueur également. Je vais rentrer simplement dans la maille suivante et je vais le passer sous la maille. Une fois à l'avant, je tourne, je vais de l'autre côté, ou je fais pareil, je vais le chercher, je le ramène à l'arrière. En fait, je le coince sous mes mailles. Mais c'est simple, je fais ça que si, je sais qu'ensuite, je vais mettre autre chose dessus. Voilà, je continue ça sur une bonne longueur. Et quand vous estimez que c'est bon, qu'il est bien coincé, vous le coupez toujours du côté à l'envers. Ou alors, si vous ne voulez pas le couper sur le haut, il y a aussi une autre solution. Quand vous avez votre fil là, vous vous accrochez dans des mailles sans passer de l'autre côté. Ce n'est pas du tout le but. Vous vous accrochez par l'arrière, ici, dans des mailles. Donc, comme par hasard, ça ne va pas le faire. Vous vous accrochez, vous allez chercher votre fil. Vous le faites passer à travers. Voilà, vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas de... ça n'a aucune importance. Moi, personnellement, j'aime bien la sécurité. Donc, c'est vrai que je le fais assez souvent, sur deux, trois mailles, pour être sûre que ça ne va pas partir dès le premier lavage. Voilà. Et ensuite, là, vous coupez. Là, vous pouvez couper. Il n'y a plus aucun risque qui ne se voit pas. Bon, là, c'est juste parce que c'est moi qui n'ai pas bien serré mon poids, mais le fil, vous ne le voyez pas. Et la deuxième méthode que je fais, alors, je trouve que là, il est là. Ce n'est pas grave. Quand vous avez terminé, donc, ici en haut, vous savez que c'est fini. Donc, vous n'allez rien remettre sur le haut. Vous n'allez pas faire un autre tour. Le travail est terminé. Donc, quand vous avez fait votre nœud, quand vous avez coupé votre fil, laissez une bonne longueur et fait votre nœud. Bon, là, il est là. Mais normalement, il est là-haut, vous le savez. Je prends une aiguille, une grosse aiguille à crochet. Ou... Je vais... Bon, vous vous doutez que ce n'est pas évident de faire ça. Avec la caméra, alors, on va essayer, voilà. Ok. Donc, quand vous savez qu'il est terminé, donc ce fil-là, normalement, il n'est pas là. Il est en haut, là, on a terminé. Mais là, je ne peux plus l'enlever. À ce moment-là, vous prenez, donc, avec votre aiguille, vous descendez. Vous allez dans les mailles, mais sans passer de l'autre côté. Voilà, vous prenez juste par les mailles à l'arrière, comme ça, tout simplement. Voilà. Et si vous voyez qu'on ne les voit pas, on ne voit pas mon aiguille, on ne voit rien du tout, vous tirez tranquillement. Ce n'est pas besoin de tirer force, donc ça risque d'abîmer le travail. Ce n'est pas le but. Et vous continuez ainsi de suite. Moi, je le fais souvent, je le fais sur beaucoup de mailles. Voilà. Pas besoin de tirer, ça ne changera rien. Je continue un petit peu encore. Voilà. Et quand vous estimez que c'est bon, que vous avez fait assez de... qu'il est bien protégé, à ce moment-là, vous n'avez juste plus qu'à couper votre fil. Et votre travail est terminé. Tout simplement. Alors, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider pour comprendre certaines mailles, certains points au crochet que j'ai pu être claire, même pour certains, qui n'étaient pas forcément évidents à expliquer. Si vous avez un doute, un souci ou autre, n'hésitez pas. Je prends le temps de répondre à tout le monde, sans exception. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada